et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de game over quest on va encore essayer de trouver quelques morts supplémentaires alors je sais plus trop où on en était au niveau des quêtes je crois qu'il nous reste des trucs à faire à brutopolis encore brunopolis brutopolis oui on devait aller on devait aller dans la le bar castagne là pour le compte de la petite blob rose tiens il y a encore des poulets du chaos qui traînent hop j'encourbise vers la souris voilà il y avait aussi la maison de la géante là je suis sûr qu'il y a des trucs à faire avec la maison de la géante il doit sûrement y avoir moyen de se faire bouffer mais j'ai pas trouvé comment on va réessayer s'il n'y a rien donc lui il nous dit pas grand chose à part qu'il y avait des scorpions dans les cailloux mais ça du coup on l'a trouvée cette mort alors et elle parce qu'il nous dit si tu restes je t'ajoute au repas de ce soir mais je ne vois pas comment rester je vais essayer de voir si je ne peux pas en m'asseoir peut-être j'avais déjà essayé de retourner lui parler hein ça ne faisait rien de particulier je crois même quand on nous dit viens par ici on arrive à s'échapper ok très bien il doit y avoir un autre truc à faire hier c'est pas grave on continue de chercher en attendant on n'a pas été visiter cette maison là haut donc avant de s'occuper du du blob rose on va essayer d'aller voir là haut s'il y a des trucs intéressants est-ce qu'il y a des choses écrites et l'église de brutopia on avait peut-être été je ne me souviens plus du coup j'ai un doute non on avait je ne me souviens pas ça c'est la c'est peut-être être rose est l'une des clés de ton destin aide le faustine t'offrira une solution si tu as assez de mort donc on a assez de mort et faustine nous a donné la la sueur du dieu là qui a priori devrait nous aider il y a des trous on essaie de les éviter parfait on trouve cochon 2 alors comment il s'appelle lui bécogne très bien ce n'est pas bécogne c'est bécogne je te salue mon fils je suis le père bécogne un porteur de l'appeleur du grand chlop dans cette ville païenne vous avez une immense église vous l'avez construite vous même pas du tout c'est un vieux entrepôt abandonné que j'ai aménagé les bancs sont faits en boîtes palettes l'hôtel était un carton et qu'un vieux draps dessus j'ai piqué les statuts dans le dessert le rendu est bien n'est ce pas j'avoue pour ça qu'ils ont plein des chardes les souffrances des fidèles sont là pour manifester leur dévouement au grand chlop d'ailleurs ils sont où les fidèles personne ne veut se convertir et toi pas intéressé laisse moi je prierai seul monseigneur ok le mec bouffe ses livres j'imagine que là c'est pareil oui j'avoue ça a de la gueule la petite attends me trouves-tu ridicule oui je vais t'apprendre à te moquer de moi ok nous sommes ici mes frères et mes soeurs pour rendre hommage à un homme dont j'ai oublié le nom prions ensemble pour le repos de son âme et pour que le grand chlop soit miséricordieux envers sa vie de païen ok ça c'est fait bon bah voilà une petite mort fort sympathique pour commencer je déclare mon nouveau cimetière ouvert plus qu'à trouver d'autres morts j'ai mal à la tête pourquoi il fait aussi noir ? ah il m'avait juste assommé l'enfoiré je suis enfermé dans un cercueil, au secours ! ah le veule ! comment s'appelle cette mort là ? ça doit être... ah six pieds sous terre un homme cochon m'a enterré vivant je n'arrive pas à croire que j'écris ça effectivement bon bah du coup celle là c'est fait je ne pensais pas qu'il serait méchant comme ça franchement je pensais qu'il serait cool comme son pote de la forêt fantastique mais il ne faut pas l'emmerder lui hein merde le trou je pensais que je passais assez loin d'y entre bon on va aller à la taverne c'est pas grave hop là toc 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 alors la taverne c'était en bas oui je cours au risque de retomber je sais hop là voyons voir donc il paraît du coup qu'on pouvait trouver les développeurs dans la taverne tiens il y a des interrupteurs ici j'avais pas vu ça les manettes sont trop hautes pour vous ah mince est-ce qu'on peut pousser un sac ou un truc du style ? une caisse ? un tas de caisse, vraiment besoin de le préciser ? on peut pas s'en servir pour monter ? on dirait pot c'est bien dommage je suis sûr qu'il y avait des trucs sympa à faire avec ces caisses et si on goûtait cette magnifique pastèque ? on peut pas ce trou là c'est pas le même que d'habitude non il fait rien ok alors essayons de lui reparler à lui on peut boire le nectar des dieux ah ouais ça déconne pas je retire ce que j'ai dit tu peux passer trop la classe quoi on est devenu massif d'un coup je suis avec lui c'est vrai ? bien sûr hmm allez-y youpi mais il y a rien où il m'a mis une baffe maintenant que je suis super barraqué je n'ai plus rien à craindre quoi ? pourquoi je suis de nouveau normal ? qu'est-ce qui est encore marqué derrière cette bouteille ? attention il fait la durée très limitée il risque d'effet secondaire telle qu'explosion condition spontanée apprentissage du Klingon ne plus pouvoir vous plaindre je comprends mieux ok c'est effectivement très limité mais au moins on a pu rentrer je suis sûr qu'il y a plein de moyens de mourir dans l'atroce souffrance alors il y a une grosse saloperie il y a toutes les grosses saloperies qui m'ont tabassé la dernière fois en fait et il y a un... une serveuse je vous souhaite la bienvenue au bar tabas mon nom est Maid puis-je vous servir quelque chose ? on va prendre un cactus libre tout de suite ! oula les dents ! les dents aiguisant en pointe ça donne envie c'était quoi cet alcool ? où suis-je ? d'accord on se retrouve complètement largué en plein désert plutôt fort le cactus libre on va voir si on peut en mourir d'une manière ou d'une autre j'imagine qu'on peut repasser ouais on peut repasser hop là ! on va essayer les autres boissons on va voir avant de parler aux gens une roqueria tout de suite ! d'accord donc ça nous envoie dans différents endroits en fait selon l'alcool qu'on prend intéressant donc ici c'est là où on avait été la dernière fois donc on a déjà fait on va pouvoir partir tranquillement alors on va nous envoyer l'autre boisson peut-être à un endroit qu'on a pas fait je pensais que c'était elle qui nous lourdait quelque part mais en fait on dirait que c'est un des effets des boissons ce qui peut être un raccourci intéressant accessoirement si on veut aller quelque part eh mais au fait quand je suis grand je peux peut-être activer les manettes faudra que j'essaie de de regrandir en speed et de foncer activer les manettes si je peux un volrito alors voyons le volrito ah la vache on est carrément ramené là comment on en sortait par contre non là c'était c'était pour s'enfoncer dedans ah la sortie était là est-ce que par là bas il y avait des trucs intéressants je suis même pas sûr que j'avais été voir vu que je cherchais mon cristal de machin chose non il n'y a rien d'intéressant hop là hop là on va sortir par la grande porte et on va pouvoir du coup retourner papoter avec les grosses brutes c'est parti hop là est-ce que je vais vérifier si je peux l'activer le nectar des dieux hop là déjà ça me propose pas de le prendre ici ah je l'ai pu oh d'accord très très bien donc ça doit pas être ça parce que là je pouvais pas bouger ça il y a eu la petite cinématique et je suis redevenu petit du coup c'est une caisse parfois je me demande si je suis bien utile la voix off qui se plante d'être useless il y a une note sur la poterie ne pas casser SVP ça aussi c'est une poterie il y a des choses intéressantes dans les tiroirs il n'y a que des toiles d'arignées à l'intérieur des caisses de gnaul de gnaul pardon ok rien de fou ça va pas ? je dois monter un meuble mais je ne comprends rien à la notice ma douce Ginette va râler si je ne m'en sors pas je peux peut-être aider ? beh... oui ? non ? peut-être ? comme je réussissais pas à monter l'armoire j'ai balancé les morceaux un peu partout je sais pas où ils sont c'est parti pour essayer de les retrouver ok donc faut qu'on retrouve les morceaux d'armoire de machin ça va être ça les bouts de bois qu'il y avait partout breland roi je vais perdre tout mon pognon si la chance refuse de me sourire chef je crois que quelqu'un veut vous parler oh une nouvelle tête tu veux jouer avec nous mon gars ? oui ! installe-toi carré d'as ! bravo chef vous nous avez bien plumé je suis à sec tu me plais bien mon gars tu ne devrais pas bosser pour moi je te prendrais un joli paquet de fric ouais go ! différents habitants de cette ville me doivent des sous va les voir et récupère mon dû laggy hall ascor le pion et brian je les trouve où ? alors laggy ne quitte jamais sa baraque au nord de la distillerie ascor aime promener son immense scorpion dans la ville et brian vit avec ses frères dans la maison au sud ouest brian la maison au sud ouest pourquoi pas j'ai envie d'orange ok on peut peut-être lui ramener le bocal d'orange enfin quelqu'un qui a envie d'orange on va faire ça euh ouais alors on va mourir ah merde c'est pas un trou ça déception bon bah du coup on va pas mourir on va aller chercher les les dettes euh non c'était la maison au nord ouest donc ça doit être celle là ah là y'a des non ça c'est pas des morceaux du meuble ah oui c'est vrai c'était lui avec ses fils là je cherche brian lequel car mes fils et moi nous appelons tous brian euh je sais juste qu'il doit de l'argent à rhum va voir mes fils pour les interroger ah non non c'est toi on sait que c'est toi si tu es censé vivre avec ses fils c'est pas con je suis brian deuxième du nom je sais que mon frère brian cinquième du nom s'acheter un piano brian quatrième du nom une tonne de maquillage et brian sixième du nom une nouvelle cuisinière celui que tu cherches se trouve peut-être parmi eux on ne l'accuse pas j'ai bossé dur pendant trois ans pour m'acheter ce piano ok je ne dois rien à personne car je suis un raton laveur ok Brian que tu cherches n'a pas les cheveux longs comme c'est pratique lui il a les cheveux longs alors et ce brian là celui que tu recherches n'a pas les cheveux bleus ok et lui on ne peut pas l'accuser donc en admettant qu'on leur fasse confiance il n'aurait pas les cheveux bleus il n'aurait pas les cheveux longs et donc du coup ce serait le raton laveur ce qui colorait un peu à son truc et c'est un échec non mais de toute façon on sait qu'il est censé vivre avec ses fils donc on sait que c'est lui après peut-être que lui nous pipote il n'a pas les cheveux longs on va essayer de l'accuser ok c'est moi qui dois de l'argent à rum ouais on a obtenu 150 pièces d'or il ne s'agit pas de mourir par contre voilà ne jamais faire confiance à un cuisinier aux cheveux longs c'est la morale c'est peut-être c'est peut-être ces morceaux là les morceaux d'armoires un morceau de trouvé plus que deux parfait donc il y en a un là il y a plein de quêtes une fois qu'on a débloqué ce truc là c'est cool plus qu'un morceau d'armoire alors est-ce qu'on le voit à l'autre d'ici d'ici ça n'a pas l'air évident on va peut-être retourner tout de suite filer son blé à machin des fois que je meurs il y a pas d'un morceau d'armoire qui traîne dans le coin non apparemment pas alors est-ce que je peux lui donner ? ok ah lui il nous dit ceux qui boivent des cactus librés seraient dans le désert ceux qui prennent une recria dans le canyon et les personnes assez folles pour toucher au volrito finissent dans le volcan ok donc pour l'instant je peux rien lui donner tant que j'ai pas fait la totale d'accord ce qui veut dire qu'on va essayer de ne pas décéder trop vite donc il n'avait a priori rien d'autre par là on va essayer d'aller parler au mec avec son scorpion je suis sûr que ça va bien se passer ah d'abord il y a ce morceau d'armoire là je les ai tous ok donc on va faire ça avant de se faire buter par un mec avec un scorpion qui va pas payer par exemple on va retourner voir l'autre avec son meuble j'ai tous les morceaux j'en fais quoi maintenant ? viens avec moi maintenant construis voilà le travail oula euh ah ok bon bah comme ça c'est fait bon c'était assez prévisible qu'on allait mourir bon c'était assez prévisible qu'on allait mourir mais j'avoue que je m'attendais pas à mourir comme ça spécifiquement je pensais que la mère allait me bouffer ou un truc de style du coup cette mort c'est euh montage de meubles je me disais bien que j'avais oublié une vis effectivement bon bah du coup on va aller voir si euh il y a pas le scorpion qui nous tue on retournera chercher Brian à la fin vu que lui on sait que ça se passe bien scorpille le plus chou des scorpions géants je viens récupérer ce que vous devez Aaron tiens prends ça et lui qu'un jour il nourrira mon scorpille pour la menace de mort c'est une blague hein donc euh garde là pour toi ah ouais il y a du pognon dans le coin et donc la maison au nord de la distillerie ça doit être elle la guiol là la guiol est-ce qu'elle va m'éventrer avec un couteau je ne sais pas puis-je savoir ce que vous faites chez moi ? Aaron m'envoie récupérer ce que vous lui devez nous avons des soucis avec la distillerie vous ne pourriez pas attendre encore un peu ? la distillerie sera le dernier de vos soucis si vous ne payez pas c'est bon on prenait cet argent que Aaron s'étouffe avec ah oui 600 pièces d'or bah ça t'apprendra à payer des voleurs pour foutre la merde je rappelle que le mec de la distillerie il essaye de de ruiner le copain de la taverne ok donc là on va chercher la thune de Brian hop donc c'est lui merde c'est la cuisinière le mec ça va la cuisinière ne coûtait pas si cher par rapport à l'autre argent qu'on a dû ramasser ok donc là normalement on a tout donc maintenant il faut juste réussir à la ramener à la taverne sans mourir je crois qu'ils se souviendront peut-être plus de moi hein ah si j'entends le son de mes pièces qui s'entrechoquent c'est du bon travail il te reste une dernière personne à aller voir elle habite la maison la plus à l'est tu devrais faire peur de beaucoup de persuasion mais je ne doute plus de tes capacités la maison la plus à l'est la maison la plus à l'est la maison la plus à l'est c'est pas c'est pas l'ogre justement c'est pas Ginette bon on va voir ça le trou c'était juste attention piège alors est-ce que c'est le fils qui doit du blé ? qu'est-ce que tu me veux ? je vais chercher l'argent de Rome tu crois quoi ? t'auras rien ! si tu refuses de payer je te pète les genoux tu me fais pas peur va voir ailleurs si j'y suis ok je vais t'apprendre à ne pas riller tes dettes maman tu voulais prendre l'argent de poche de mon fiston ? c'est une terrible l'université oh raconte pas mon choupinet pour le dommagement je vais m'emparer de quelques-uns de tes organes ils se rendront très bien au marché noir d'accord bah voilà je cherchais comment faire pour pour se faire buter par elle maintenant on sait très très bien bon on va retourner voir le gars pour voir ce qu'il dit du coup j'imagine que ça reprend du début puisque là j'ai plus les sous est-ce que je peux pas reprendre si je lui reparle à lui ? non je peux pas lui reparler resimuler le nectar des dieux du coup pas envie que l'on arrache de nouveau mes organes oui forcément bon et lui il voulait des oranges très bien et ben on va finir l'épisode sur les oranges alors faut qu'on retourne voir Smug donc pour ça on va faire vite on prend le trou voilà en plus on a plein de morts donc je pense qu'il y a moyen d'avoir des nouveaux objets ok il est temps de retourner à la forêt fantastique hop là alors la banane ça a pas duré longtemps faut que je me réhabitue aux bananes enfin bon ça m'aura rapproché ouais on est par là voilà alors est-ce qu'il y a des nouveaux objets du coup ? on est passé à 40 ok donc non on a utilisé le nectar des dieux et c'était la seule bouteille au monde donc c'est ballot donc du coup des oranges alors pour les oranges faut faire peur à lui hop comme ça on a un lingot et après on peut aller chercher le tonneau d'orange je crois que c'est des oranges et pas des pommes donc là attention saloperie la branche les plantes voilà des oranges donc tonneau d'orange parfait alors attention on va pas mourir sur le retour du coup là on va esquiver la plante parfait ok donc on va voir Smug pour retourner dans le désert hop là ensuite on retourne à la ville voilà voilà hop hop on esquive les pièges on rentre dans la taverne donc normalement dans la taverne il n'y a plus trop de pièges on est un peu près en sécurité hop là on va on va donner ses oranges j'ai envie d'orange ok on peut pas lui donner merde j'ai bien le tonneau d'orange tonneau d'orange ah bah je peux pas lui donner mon tonneau d'orange déception attention j'étais persuadé qu'il servira à ça bon bah tant pis donc là du coup on a déjà tout testé bon bah on va parler à lui c'est trop cool ici tu es prêt pour notre combat oui en avant je vais te vaincre et devenir une vraie brute je m'occuperai de l'arbitrage les règles sont simples tous les coups sont permis battez vous euh on charge notre coup prends ça euh j'ai rien senti à toi que faites vous bah on frappe quoi ? en un coup ? c'est pas possible est-ce que ça va ? oui oui tu veux retenter ? je peux faire semblant de perdre si tu veux non je veux prouver que je suis un vrai guerrier sans tricher euh je suis désolé de te le dire mais tu es beaucoup trop faible j'ai trouvé ! j'ai trouvé ! tu vas m'aider à m'entraîner je sais pas comment faire hmm j'ai entendu parler d'un vieux maître des arts martiaux qui habiterait dans le coin je suis sûr qu'il saurait comment me rendre super fort et on le trouve où ? j'en sais rien ça nous avance je vais en avoir pour des heures à fouiller cet immense désert mais je sais qu'il est déjà venu quelques fois au Barthamas peut-être que quelqu'un ici pourrait te renseigner quand tu l'auras trouvé viens me le dire ça ira toujours plus vite que parler au client du bar que de chercher au pif je vais me débrouiller de ton côté évite d'attirer l'attention sur toi sinon tu risques encore de te faire frapper ah ! est-ce qu'on échange d'un bocal d'orange on pourrait pas obtenir l'info ? tu sens les oranges bien juteuses tu me les passes ? oui ! alors où vit le maître des arts martiaux ? au fond du canyon proche de l'entrée du cimetière à droite d'une jarre brisée il y a un passage secret entre les falaises pour accéder à un endroit où vit le maître des arts martiaux au fond du canyon proche de l'entrée du cimetière à droite d'une jarre brisée ok plus qu'aller prévenir guimauve très bien allons prévenir guimauve j'ai trouvé où il habite ! youpi ! allons-y ! est-ce que je peux y aller plus vite en prenant une rocria par exemple ? ok toujours avec moi donc du coup le cimetière était par là ouais il y avait caillou hop 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 caillou caillou une jarre brisée donc là il y a une jarre brisée la droite de la jarre brisée voulez-vous vous faufiler entre les falaises ? oui bien joué ! nous y voilà ! vieux maître ! où êtes-vous ? nicolai qui faites-vous chez moi ? et qui êtes-vous ? euh... bonjour voici guimauve et je suis moi nous sommes à la recherche d'un maître des arts martiaux il se pourrait que j'en sois un c'est un quel sujet ? j'ai besoin d'aide pour devenir un guerrier ! je faisais cette voix avant ? je me souviens plus que vous me direz alors qu'est-ce qu'il dit ? il a pas l'air très très convaincu tu m'as l'air d'un cas désespéré j'accepte de t'entraîner ok youpi ! je me nomme nicolai kido et si tu veux devenir mon disciple il te faudra une volonté plus résistante que l'acier ma volonté est sans faille ! tant mieux ! en toute chose il faut s'habiller en conséquence on ne s'entraîne pas sans un bandeau et voilà es-tu prêt pour commencer ? oui ! et toi prêt à l'aider ? ouais on y va ouais souhaitez vous sauvegarder votre progression ah bah ouais commençons par le premier exercice la vitesse alors vous allez devoir attendre l'autre bout du défilé en moins de 15 secondes bonne chance désolé de te déranger si tu veux courir appuie sur mage 3 2 1 partez ! bravo ! on peut faire une petite pause ? je me sens déjà plus fort ! ce n'est qu'une impression mon petit étant d'enchaîner sur le second exercice un quiz pour tester tes connaissances ouf je suis déjà crevé en avant pour la première question quelle est la meilleure hache ? euh bah la hache du randuile la hache du randuile ! bien ! tu connais tes classiques ! passons à la deuxième question référence à Nullbuck quelle action la plus importante à faire lorsque je lance ma technique ultime ? euh... il faut raconter comment vous êtes arrivés là avec un discours larmoyant je raconte comment quand j'étais petit bibule mon poisson rouge est mort ! euh non c'est une mauvaise réponse ah merde celle-là je l'ai pas euh... oui c'est vrai il faut crier le nom de la technique pour euh... prévenir inversaire qu'on va la lancer je crie son nom ! c'est bien ! plus que trois questions mais avant tu ne l'aides pas ? non mais sûr que non ! j'espère bien ! reprenons ! quel est le sport national du brutopia ? ah c'était le... sproch ! ouais c'était le sproch comme euh... comme écrasé le sproch ! c'est ça ! on complique les choses avec une question de maths alors... j'affronte quatre ennemis j'en défais un avant que le double de ceux qui restent arrive dans mon dos grâce à ma force j'en mets un tiers au tapis mais le premier tombé en profite pour se relever combien reste-t-il de combattants valides ? alors du coup on en affronte quatre on en défait un il en reste trois du coup il y en a six qui arrivent il y en a ça on fait sept on en met un tiers au tapis euh... oui non ça fait pas du tout sept ça fait euh... six plus trois neuf on en défait un tiers donc il en reste six c'est six ? hein ? euh... ah oui le dernier qui est tombé se relève merde putain j'ai oublié euh... euh... ok alors je dois bien croire que je suis un peu nul en calcul mental euh... quand euh... quand euh... je parle en même temps mais... j'ai du houppé une euh... une ligne donc là on crie son nom donc on l'aide toujours pas on est bien d'accord alors... alors on affronte quatre ennemis on en défait un il y en a trois alors que le double de ce qui reste arrive dans le dos ce qui fait six plus trois neuf on en met un tiers un tiers de neuf trois fois trois neuf donc trois au tapis et le premier qui est tombé en profite pour se relever parce qu'il est censé faire sept on a quatre on en défait un trois le double de ce qui reste ce qui reste arrive dans le dos donc ce qui reste c'est bien trois donc il y en a six qui arrivent on en met un tiers au tapis ah si non ça doit être sept ah le premier tiers tombé peut-être ah mais si le premier tiers tombé se relève ça fait plus que huit donc le premier tiers se relève de toute façon ça marche pas le tiers de quatre ça fait pas un grand tron j'ai bien fait sept tout à l'heure ah non j'avais bien fait j'ai bien fait sept donc c'est pas sept donc il y a un truc qui m'échappe là quatre et demi j'en ai fait un avant que le double de ce qui reste arrive dans mon dos ah oui l'astuce c'est qu'il y a nous aussi comme combattants valides peut-être en compte du coup ça ferait huit huit combattants juste oui parce que oui il y a nous même comme combattants subtil regarde bien oh putain combien y avait-il de souris dans cette cave euh divisé par zéro ça fait l'infini et tous les autres trucs euh c'est de la merde euh quatre 34 oui 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 oh la vache bravo tu as triomphé de l'épreuve de savoir c'est quoi la suite nous allons travailler sur ton endurance j'espère que tu aimes la lave oula ce vieux parcours me servait à m'entraîner autrefois le mécanisme des plateformes est rouillé et doit être enclenché manuellement je compte sur toi pour éviter au maximum que Guy se brûle s'il y a quelques accidents et ça le renforcera ne t'en fais pas qu'est-ce que vous dites maître je n'ai pas entendu la dernière phrase rien d'important concentre toi sur l'épreuve ok donc il est en haut il va falloir qu'on lui fasse un chemin ça sent drossi cette histoire prêt ? mouais ça brûle ce qui ne doute nulle pas nous rend plus fort tu veux être plus fort alors reprends l'entraînement on évite quand même de trop l'amocher je me suis un peu loupé prêt ? mouais alors du coup si on fait ça ok merde voilà ok donc le rouge il est comme ça donc le vert peut-être on va attendre qu'il soit passé sinon ça va le buter voilà le vert donc après ce serait le bleu après il va où ? par là ok il repart il va où ? par là donc après le rouge non raté le vert non raté ah c'est chaud euh non merde putain faut que j'attende qu'il passe euh guimauve qui brûle quoi ok donc on attend qu'il soit passé ensuite le vert ah j'ai été trop vite il y entre je sais pas si au bout d'un moment il meurt donc dès qu'il est passé bien passé le vert ensuite dès qu'il est bien passé le bleu après c'était le marron donc là il va faire demi-tour cet épisode est beaucoup trop long bleu le marron non le vert non ah il repart par là merde le con je pensais qu'il allait monter euh ok bon bah on va je pense que ça va prendre un peu de temps donc on va peut-être dire non voir si on peut s'arrêter ah non je peux pas m'arrêter d'accord très bien bon bah du coup ce que je vais faire c'est que je vais arrêter l'épisode là et puis on se retrouve très vite pour la suite de du parcours de guimauve dans la lave en fusion parce qu'elle est bien en fusion la lave j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu et bah du coup je vous souhaite un petit peu en retard de très bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve très vite merci à toutes et à tous